Cette semaine, Sortez golfer sur la route s'arrête dans la belle région des Bois-Francs, au Club de golf Victoriaville, un de mes clubs favoris. Il y a la compétition ici, parce qu'à chaque année, depuis quelques temps, on se dispute la Coupe Canada-Sanimarque ici, sur le verre du 18e à Victo. Mais on n'est pas là pour ça. Cette semaine, on est là pour le fun, on est là pour le plaisir. Sortez golfer sur la route s'arrête au Club de golf de Victoriaville. Sortez golfer, vous n'allez pas regretter, ça prend ton sac, tes balles. Des souliers, sans oublier un petit drink pour s'hydrater. Ça prend un peu, en fait, beaucoup de pratique, mais un coup que t'as commencé, tu voudrais surtout pas décevoir tes bons chums. Ah ouais, au champ de pratique, c'est là que ça commence, les birdies. Ça paraît plus dur que sans malade, j'ai pas dit que c'était facile, mais y'a rien de mieux pour changer d'air. Quoi de mieux qu'un 9 ou un 18, les paris sont ouverts. Tu vas vouloir y retourner, même en hiver. Sortez golfer. D'habitude, l'intro de l'émission, on l'a fait... Silence sur le plateau! Bon, Colin, ce que je disais... Jérôme, silence sur le plateau. Bon. D'habitude, l'intro de l'émission, on l'a fait avant la journée, avant le tournage, je sais pas trop ce qui s'en vient, je voulais attendre à la fin de la journée pour rencontrer ces gars-là, pour les voir, pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment à Victoriaville. L'angle de l'émission, aujourd'hui, ce qu'on veut vous présenter, c'est le fun au golf. Pourquoi vous jouez au golf? Personne ici, ni vous, ni moi, qui va jouer dans le US Open un jour, on joue parce qu'on aime ça. On joue parce que la game nous passionne. On joue parce qu'on joue avec du monde qu'on aime. On joue parce que ça nous sort de la routine. On joue parce que c'est le plus beau sport au monde. Aujourd'hui, vous allez voir... Sortez golfer les filles. Vous allez voir le défi Snack Bar. Vous allez voir Dans le trouble avec Jérôme Blais. Et évidemment, on débarque au club de golf de Victoriaville pour vous présenter deux ligues qui sont incroyables. La ligue des Léo, la ligue des Portes-Barris. Cette semaine, mesdames, messieurs, on s'arrête au club de golf de Victoriaville pour sortez golfer sur la route. Je suis brûlé. C'est même pas commencé, mais je suis brûlé. Jérôme Blais, c'est le plaisir qui est au top de la liste. Ça tombe bien, l'émission d'aujourd'hui, c'est ça. C'est sur le fun au golf. Puis Victo, ça représente bien, ça. Bien, absolument. J'ai fait beaucoup de tournois dans ma carrière. J'ai eu du plaisir à le faire, mais c'est quand même une certaine pression de gagner sa vie avec ça. Là, je suis rendu à une étape où est-ce que je partage mon expérience avec les amateurs de golf. Ça, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis rien de mieux que d'aller jouer une ronde de golf avec les chums. Puis moi, je bouge ma balle dans le roff. On en a déjà parlé, on s'amuse. La qualité des coups, c'est ça qui le peut faire. Mais quand tu vois ça, les rassemblements, les gars tantôt qui se tiennent la pipe, les ligues, ça te donne-tu le goût d'embarquer dans l'affaire de moi? Bien oui, Victo, je trouve ça vraiment super. Il y a des ligues le soir, les gars partent. Ils arrivent à 4h30-5h après travailler. Puis ça fait une super ambiance ils prennent un verre après leur ronde. Fait que moi, vraiment, je trouve que c'est ça l'essence même du jeu. C'est un terrain de grande qualité. Bravo pour ta nouvelle affiliation. C'est un plaisir d'être ici vraiment. Je t'accueilli chaudement. Les gens sont vraiment super. Puis moi puis Alain, on s'entend vraiment bien, le directeur général ici. Fait que quand il m'a contacté cet hiver, on a discuté. Puis on est vraiment venu à une entente qui fit vraiment bien ce que je peux offrir au club. Ça faisait même pas 5 minutes que t'es arrivé tantôt que t'es déjà en train de coacher sur ces cours-là. Exactement. Je suis tout le temps en train de donner des conseils. Vraiment réussi. En plein milieu de l'allée du 12e trou ici à Victo avec Stéphane Huppé, fondateur de la ligue des Léos. Stéphane, salut. Salut, ça va bien? Ça va très bien. J'ai rencontré une couple de T-Boys. Belle gang, c'est le fun. Explique-moi, c'est quoi les Léos? Ça a commencé comment? Ça a commencé, ça fait déjà, depuis 1995. Aïe, aïe. On avait commencé 4 gouttes. On a dit, il y a tous les mercredis soirs, on va aller jouer après le job. On travaillait tous ensemble. Oui. Et puis l'année d'après, on était 8. On est 12. On a monté à 24. Wow. Depuis 1999, 24 joueurs à tous les mercredis. On a fait 25 ans au club de Gaulle-Fleurier. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on est à Victoriaville. Et puis, c'est une ligue amicale. Le principe, c'est d'avoir du plaisir. Diviser en deux classes. OK. Les 12 meilleurs scores, c'est les A. Les 12 autres, c'est les B. OK. Et on joue chacun contre soi-même à toutes les semaines. Il faut se battre. Notre score. Là, on va suivre les gars sur le terrain. Tantôt, on va leur mettre des micros. Il faut s'attendre à quoi, là? On peut vous attendre à un peu tout. D'après moi, là, qui peuvent s'agacer un peu. D'aller voir des bonnes shots qui vont être commentées comme mauvais shots. Des mauvais shots comme des bonnes shots. Ah! Ah! Oui, ça nous, on va retrouver. Sous la pression, c'est la camaraderie. Puis, avoir du plaisir en jouant et après. Ça se termine à la terrasse avec? Avec une ou deux liqueurs. Une ou deux liqueurs, oui. OK. Qu'est-ce que ça compte, il est là? Oh! Mon nom, c'est Robert Bouillon. Je suis dans les Léo depuis... Ça fait 20... Ça fait combien d'années? 25 ans? 25. Bon, bien, moi, ça fait 25, à peu près. Puis, j'ai 55 ans. J'ai commencé à 12 ans. Ah! Ouais, Robbie, quand il y a des caméras, là... T'es un vrai comédien. Hé, 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 hé! Belle shot de gueule, ça. On est en business pour le match. Mon nom, Sylvain Hamel, 25 ans, dans les Léo. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis le plus petit. Tout le monde m'agace sur ma grandeur. De là, mon surnom, Tivé. Euh, tu devrais pas rester là. Ah, oui. Ça compte, les Léo. La mâchelle. Jimmy Cormier, ça fait 10 ans que je suis dans les Léo. Un des rares Léo qui joue à pied, puis un des seuls qui a pas besoin de maigrir. C'est ça que c'est pas normal, les gars, avec des badens, des jours d'enquête, j'ai fait à pied. C'est ça, le secret. C'est ça, le truc. Salut, moi, c'est Alain Bergeron. J'ai 55 ans. Je suis dans les Léo depuis 24 ans, je pense. Un peu trop longtemps. Puis, on a une belle ligue de chums, des bons amis. Puis, on s'amuse beaucoup. Un peu loin. Oh, dans le sable. Oh. Un point supplémentaire. On fait tous les coups. Oui, des points, quand on fait nos matchs, deux contre deux, si la personne va dans le sable, réussit à faire un par, quand même, ça lui donne un point pour le match. Parce que c'est un match à 5 points, deux contre deux qu'on joue. Deux points en régulation le plus proche de la pile. Un point pour la deuxième best score du foursome. Et puis, un point pour le total de l'équipe. Mais si tu vas dans le sable, ça te donne un point de plus. OK. Et si c'est beau-là qui a de l'air beau. On va dans tes veuilles, hein? Garder ses amis, ça n'a pas de goût. Garder ses amis, c'est important. Ça, c'est un beau père, mon téléphone. Oui, c'est un beau père, pareil. Maudit beau père. On y a l'air. OK, pépite. Ça en vient, ton affaire. On fait un peu à l'avoir. Wow, grise. Birdie! OK, sir. Elle va. Tu dois te prendre sur la pression, aussi. Je vois là, plus clair. C'est le moment du Challenge Snackpaw de l'émission. Et dans ce segment-là, ce que j'aime, c'est que j'ai des golfers et des golfers de très haut niveau. Et je les mets au défi dans un Challenge de trois coups. Caroline Sio, salut. Ça va bien? Ça va, toi? Oui. Professionnelle en titre de compétition au golf Château-Bouraumont. Yes. Challenge un peu, je sais que tu aimes ça. On a trois coups aujourd'hui. Tu les as déjà mesurés. 89 verges, il faut tomber sur le verre. Oui. Après ça, l'approche ici, il faut tomber entre les canettes Snackpaw. Et après ça, tu dois te déplacer dans les marqueurs là-bas, faire le courrouiller le plus rapide possible. Dès que la balle tombe dans le trou, boum, on arrête le chrono. Part. Oui, part. C'est ça. Et ça, aujourd'hui, c'est très important. À chaque coup, tu dois dire part. Parfait. Alors, le chrono va commencer dès que tu vas frapper ta première balle. Dès qu'elle décolle, OK. Oh! Est-ce que c'est sur le verre? C'est sur le verre, c'est réglé. On va au chip. On va terrir dans les canettes. Ça me semble bon avec le fer rétro. Ah, ça va être bon, ça. C'est bon, tu vas aller au courrouler. Au courrouler. Vite, 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 vite. Il faut aller compléter. Tu as le droit de courir. Pour celui-là, tu as le droit. Ouh! Temps officiel de 35,78. Yes! C'est très bon. Es-tu confiante? Oui, 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 oui. Ça, on va le savoir à la fin de la saison, par exemple. Exact. Regardez comment va aller plus à la compétition. Regardez comment va aller plus à la compétition. Merci beaucoup. Bonne saison. Amuse-toi. Merci à toi. Salut tout le monde. Capsule Sortez, Golfez, les filles, présentée par Cruise cette semaine. On est chez moi, à Drummondville, au club de golf Eriot. Et je vous présente une de mes grandes amies, mais surtout une excellente golfeuse, Cynthia Côté. C'est une des premières avec qui j'ai joué au golf, il faut le dire. Oui, oui. Cinquième année, qu'est-ce qui t'a amenée vers le golf? Je te dirais mon ex-copain. J'ai tout le temps été avec des gars qui jouaient au golf. Ça ne m'appetit pas vraiment au début, je te dirais. Je suis plus une fille de sport extrême, weightboard, snowboard. Je me disais, ce n'est pas un sport, c'est plus pour les vieux. Drôlement. On entend ça souvent. Puis on dirait que jouer avec des amis, faire des tournois de golf, je me disais, c'est le fun, ça a l'air sociable. Je disais, je vais commencer à jouer. Finalement, j'ai pris goût, puis écoute, je n'ai pas arrêté. Chaque été, j'ai pris des cours, puis vraiment, c'est devenu une passion. Pour vrai, j'adore ça. Tu es une fille d'action habituellement. Qu'est-ce que tu aimes du golf? Je te dirais surtout le social, mais aussi, je suis très compétitive. Je suis très compétitive envers moi-même, donc c'est un sport vraiment centré sur soi. Tu n'as pas nécessairement de travail d'équipe. Donc, c'est vraiment toi, toi. Fait que non, c'est sûr que c'est le mental. Ça travaille beaucoup le mental. Fait que ça, j'aime ça. Tu es quand même une des bonnes joueuses avec qui je joue. C'est quoi ton meilleur score? 88. Puis là, on ne le dira pas trop fort, mais quelqu'un m'a dit que tu avais battu ton chum dernièrement. Oui, pour la première fois. Il ne sera pas conteste pour voir ça en télé, mais oui, j'ai battu mon chum pour la première fois la semaine passée. Tu es dentiste dans la vie. Je suis curieuse de savoir si dans ta profession, le golf te sert à quelque chose aussi. De plus en plus, ça s'en vient. Il y a beaucoup de groupes de corporations qui font aussi des formations. Puis maintenant, ils veulent intégrer justement des tournois de golf annuels, des choses comme ça. Fait que c'est le fun parce que ça va me permettre de faire aussi du social. Mais je rencontre des gens, puis des fois, je cherche des dentistes. Bien, je me dis, bien, si ça peut m'avoir apporté une couple de clients de plus, bien, c'est tant mieux. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi que je trouve intéressant dans le volet du golf féminin, c'est que l'année passée, tu étais enceinte jusqu'au cou. Oui, effectivement. Et c'est quand même un des rares sports qu'on peut continuer de pratiquer, même enceinte de 8-9 mois. Oui, c'est le seul sport, je te dirais, j'ai continué à pratiquer jusqu'à la fin de ma grossesse. J'ai fait du vélo de route jusqu'à peu près mi-été, mais là, ça a commencé à être un peu risqué s'il y avait une chute. Donc, j'ai décidé d'arrêter complètement le vélo et de vraiment faire que du golf jusqu'à la fin de l'été. Mais c'est un sport très accessible pour les femmes qui sont enceintes ou justement qui commencent à faire du sport, qui n'ont pas besoin non plus d'être super en forme, mais ça te met en forme sans trop t'en rendre compte, sans avoir à mettre trop d'efforts. Oui, je trouve que c'est un bel avantage. En 5 ans, dirais-tu que tu as vu quand même, je ne dirais pas amélioration, mais des changements au niveau des filles dans le golf? Oui, vraiment. Parce qu'avant, moi, c'était seulement mon chum, ses amis, on allait jouer, puis je n'étais pas vraiment capable de me prévoir des journées comme là. On se dit, on se prévoit une soirée ou tu viens-tu à ma ligue quand tu m'as invitée, je te faisais ça vraiment le fun. Puis de plus en plus, dans les tournois, on se fait des foursomes de filles, puis le monde nous voit, puis ils disent, cram, c'est fun, vous n'êtes pas juste quatre filles, vous êtes huit filles finalement. Puis non, les filles en bac, puis je trouve vraiment qu'on s'implique, on les donne pour vrai, on prend des cours, on ne veut pas passer pour des cabochons. Non, comme on dit, fait que non, vraiment, je suis très contente de voir que les filles jouent de plus en plus. Merci, on va se voir tout l'été, de toute façon, sur les terrains, puis c'est toujours un bonheur de me faire battre par toi. Non, mais là, on la veut, elle, dans notre équipe, dans un foursome, quatre balles, meilleure balle, très pratique. Merci, Justine. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait que toutes les semaines, n'importe qui est capable que tu joues bien ou que tu joues moins bien, fait qu'un des qui jouent une bonne game, puis qu'on peut ramasser la game à l'autre seul, fait que c'est pour le fun, mais c'est tous des gars un peu compétitifs, fait que ça reste qu'il y a des bons petits challenges à toutes les semaines pareilles. C'est des gars de quel âge, à peu près, mettons? Je te dirais, c'est tout entre 30 et 40, pas mal. 30 et 40, ça fait trois ans, tu sais, on a vu la Ligue des Léos tantôt, ça fait déjà une vingtaine d'années et plus qui sont là. C'est-tu quoi que vous voyez faire dans le temps pendant des années, ça? Ah, 100%, c'est ça que je parlais avec Alain, justement, l'année dernière, quand on a fait le petit briefing de la Ligue, j'ai dit, tu peux barrer notre plage horaire pour les 25 prochaines années, les boys, ils trippent au bout. Bonjour, Pierre-Antoine Dion, 31 ans, ça fait trois ans que je suis dans la Ligue, puis je suis représentant des ventes, des attachements à Chéderie Lourdes. Moi, c'est Hubert Labrie, ça fait trois ans que je joue au golf, j'ai parti la première année dans la Ligue Porte-Barry, puis je suis un joueur de hockey. Francis Angers, j'ai 34 ans, je suis conseiller en ressources humaines. Gabriel Lehoulier, 31 ans, propriétaire de Barry Porte-le-Garage. Fais de la pression, mon Pierre! Oh! Wow! 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 On fait ça pour les caméras! Très fort! Tu sais, c'est un bel pareil. C'est super! J'ai pas vu, elle est où. Je suis dans la lampe de revenus. Je suis dans la lampe, c'est un bon plat. Très fort! Ah oui! Attends un peu. Moi, je m'en allais en frapper une, oui. Puis moi, j'allais même vous proposer, mettons que j'ai... Là, c'est qui le plus loin? T'es-tu dedans, tu penses? Moi, je suis dans le fairway ou sur le bord. Sur le bord? OK. Fait que mettons que t'es plus loin que la mienne, je vous paye la bière. Parfait. C'est bon, ça? On va te la payer. Oh! J'apprécie moins. Ça va être une bonne balle. C'est très beau, celui-là! Ah! C'est du fait que je jouais devant la caméra, lui! On va le voir! Mais pour vrai, là, tu sais, vous êtes 20 joueurs, là. Y a-t-il la demande? Y a-t-il du monde qui font « Hey, j'embarquerais» puis... Toutes les années, je te dirais entre 2 et 3 clubs qui veulent rentrer. Je disais dans l'intro que le fun au golf, ça passe par jouer avec ses chums, jouer avec du monde qu'on aime. Alain Dano, DGC au Club de golf Victoriaville. Un bravo pour la qualité du terrain. C'est magnifique chez lui. Mon chum Jean-René, surintendant, il fait toute une job, puis on est vraiment contents de notre terrain. Il se passe de quoi, Alain, avec les ligues présentement? Moi, je connaissais les ligues de garage au hockey, je joue dans une, je savais qu'il y avait des soirées de golf, des ligues. Là, ce qui se passe chez vous, c'est complètement débile. Bien, c'est évidemment la pandémie qui a créé tout ça. Les boys ne pouvaient pas jouer au hockey, au deck hockey, à d'autres sports. Bien, finalement, ils ont dit « Alain, on aimerait ça, toute notre gang, aller jouer au golf, on peut être dehors. » Ça fait qu'on a créé ces ligues-là, ils comptent à peu près 120 joueurs. Les boys, ils viennent prendre connaissance du club de golf, ils se sentent bien, ils se disent « Bien, Colin, je pense que je vais faire plus que de jouer dans une ligue, je vais jouer d'autres journées. » Puis là, ils deviennent nombreux. C'est formidable. C'est formidable. C'est la meilleure façon d'apprendre la game aussi, puis de se donner ce rendez-vous-là en job. C'est pas compliqué, là. Ils sont des ligues de 12, 16, 20 ou 24, puis à chaque semaine, leur temps de départ est réservé, puis il n'y a pas rien pour leur faire manquer ça. C'est de la belle clientèle en plus. Absolument. Ils sont chers. Tout le monde est le fun. Ils sont très respectueux. Honnêtement, ils respectent les consignes. On les adore. C'est vraiment le fun. J'invite les gens partout au Québec à suivre l'exemple de ce qui se passe avec nous. C'est vraiment le fun. Merci d'être là. Merci, Alain. Salut. C'est sûr. On peut prendre une petite bière après. Tranquille. Le rôtre numéro 4 du parcours à Victoriaville ici. Ça, c'est mon deuxième coup que je m'apprête à frapper. J'avais mesuré 128 au drapeau, 228 à la Galerie de la Madame. J'ai raté un peu mon coup. J'ai raté un peu mon coup, puis je suis pas convaincu de la shot que je m'en viens faire. Bien, le piège ici, là, c'est qu'on n'a vraiment pas d'espace pour faire rouler la balle. L'espace sur le verre est restreint. On a une immense trappe, on a une grosse côte. Ça, on frappe pas assez fort, on se ramasse dans la trappe. Donc, dans le fond, stratégiquement, si on veut éviter les problèmes ici, c'est pas un long trou, t'as manqué un peu à droite, rien de dramatique là, puis on veut que ça reste comme ça. Là, on veut pas que le drame arrive en envoyant ça dans la trappe, puis finalement, en allant visiter la Galerie de la Madame, c'est le troisième coup. Ça, ça coûte cher. OK? Ça fait qu'ici, là, si tu regardes un petit peu à gauche, une dizaine de pieds à gauche du drapeau, t'as beaucoup plus de verre. Ça t'exige pas de frapper un coup en lobe dans le fond ici. C'est vraiment ça, l'erreur que les gens vont faire, c'est de frapper. Ils sont tellement focalisés sur... Parce qu'à cause de la position du verre, moi, je m'en allais à droite pour la faire virer jusqu'au drapeau. Exact. Là, tu le rends ton coup encore plus difficile, t'es focus juste pour la mettre à deux pieds. Et là, tu vas tellement vouloir être «fancy », comme on dit, que tu risques de la domper dans la trappe. Ça, dans des cas comme ça, on dirait que la trappe fait x3 en termes de grandeur. Et tu sais, quand on essaie d'être trop «fancy », comme j'aime ça utiliser ce mot-là, parce que c'est ça, des fois, on retient notre mouvement parce qu'on veut être trop parfait, puis on frappe pas la balle. Ça fait que là, on vise un peu à gauche, t'as beaucoup plus d'espace, t'as beaucoup plus de verre, tu fais un chip normal, t'envoies ça sur le verre, puis t'acceptes d'être probablement à 10, 12 pieds. Et de là, il te reste encore une chance de faire ton pote ou, dans le pire des cas, un boogie dans ça. OK. C'est bon? C'est bon ça. Exactement comme ça. Ça, ça a été simplement joué, facile à faire, il n'y a rien de risqué là. Le pire qui peut arriver, c'est un boogie. Moi, je m'en allais faire ça de même, l'opportunement. Le gros lobe, parfait. Le gros lobe, t'es prêt? J'aurais été mort de rire, on aurait été à la plage après. C'est fait en Angleterre. Mais là, ma question, c'est, peux-tu l'essayer? Oui, 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 oui. Tu peux juste tourner la poignée. Tu as-tu fait? Tourne, tourne comme une moto. Comme une moto. Mais comment tu vas être malheureux avec ça? Non, c'est le bonheur. Jouer au golf avec ça, c'est le bonheur total. Là, tu me pognes en flagrant délit, là. Mais écoute, depuis que je fais plus de tournois, là, c'est pas plus grave que ça. Quand on a fait le plan de cette émission-là, je me suis dit, je vais rester jusqu'à la fin. Je veux voir ça a l'air de quoi une soirée dans une ligue de golf. Les gars sont sortis du terrain à 19h30 et 23h40. Ils viennent de partir. Merci à la ligue des Léo, merci à la ligue des Portes-Marie, merci à Alain Danot, merci au club de golf de Victoriaville de nous avoir reçu un endroit magnifique. On se retrouve nous autres la semaine prochaine pour d'autres aventures de sortir golfer sur la route. Là, moi, m'en vais dormir. Salut tout le monde.